Salut tout le monde, et bienvenue pour le quatrième épisode de notre série de tutoriels sur le développement blockchain sur Solidity et la blockchain Ethereum. Donc avant de commencer toute chose, j'aimerais tout d'abord tous vous remercier, remercier la communauté Twitter ainsi que Capet aussi, Alexandre Capet qui a donc partagé mon premier épisode parce qu'en fait voilà j'ai enregistré ces quatre épisodes, les quatre précédents épisodes ainsi que la présentation avant leur diffusion, avant la diffusion du premier, donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer le reste de mes vidéos et de commenter tout simplement sur ce qui s'est passé et de voir que voilà, beaucoup de gens sont intéressés par ces vidéos, ça fait un plaisir fou de voir que des développeurs ont envie de connaître un petit peu plus parce que cette technologie qui pour moi me paraît comme un peu une technologie révolutionnaire, entre guillemets, même si on n'en est qu'au début et c'est super intéressant de voir ça, et merci aussi beaucoup de vos retours, donc tout d'abord je voudrais remercier les personnes qui ont laissé des commentaires, ce qui n'ont pas hésité à me dire ce qui n'allait pas parce que moi voilà je connais un peu, c'est après je débute sur Youtube donc je connais pas trop comment fonctionne, je sais pas trop comment me comporter, c'est difficile quand on connaît pas d'enregistrer ce genre de vidéos, et voilà du coup je vais essayer de faire des efforts notamment au niveau de la rapidité de la façon dont je parle, j'ai tendance à parler peut-être un petit peu trop vite, et ensuite aussi notamment vous verrez plus tard au niveau de mes images, j'ai une remarque aujourd'hui comme quoi mes polices étaient un petit peu trop petites, c'est vrai que pour un téléphone c'est peut-être pas pratique pour lire, j'ai essayé d'agrandir, si c'est encore trop petit n'hésitez pas à me dire sinon bah tant mieux c'est parfait, et j'aimerais revenir aussi sur 2-3 questions sur lesquelles on m'a posé, à propos de ces 4 premiers épisodes, donc la première est une question de Crypto, on recommence, Crypto, j'y arrive, Crypto Actu, voilà, qui m'a demandé le SafeMath sert à quoi exactement dans les smart contracts ? Alors, SafeMath, donc c'est un contrat qui a été développé par Zeppelin, par ceux qui ont développé Zeppelin, et en fait le SafeMath permet d'être sûr qu'il n'y a pas d'intoverflow, alors qu'est-ce que l'intoverflow ? L'intoverflow tout d'abord c'est un int, en fait l'objet int en Solidity a une limite, comme dans toutes les autres, donc on a différents types de int, int 32, 64, et 256 je crois que c'est le plus haut qui existe en Solidity, et donc cet int a une certaine limite, et ce qui se passe si on prend cette limite et qu'on fait 7 int égale plus 1, on revient à 0 parce que c'est un unint, un unsigned int, unsigned int c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur négative, c'est que des valeurs positives, et du coup on va se retrouver donc de passer à ça, du coup de cette limite à 1, ou à 0 pardon, ce qui peut avoir de gros problèmes dans le programme, donc SafeMath en fait permet de vérifier que A plus B ne soit pas inférieur à A, si B supérieur à A, voilà, donc c'est tout simple dans ce cadre-là, et la deuxième question qui a été posée, qui est à mon goût très intéressante, c'est est-ce que mettre, donc de Mike G 24 03, est-ce que mettre un honneur, ça ne tue pas un peu ce côté décentralisé, est-ce que c'est courant d'avoir des honneurs dans les projets blockchain, donc oui, oui tout à fait, c'est tout à fait courant, je vais prendre vite fait un exemple, on peut imaginer un contrat où quelqu'un en fait crée ce contrat pour pouvoir mettre à disposition sa maison, de type Airbnb ou en type location tout simplement, et il aimerait quand même pouvoir faire des opérations que seul lui peut faire, on peut imaginer par exemple, accepter la venue d'un guest, ou refuser tout simplement, changer de prix etc, et dans ce cas-là, cette personne-là, doit avoir lui seulement ces droits-là, et donc c'est dans ce cas-là, on va avoir le honneur qui va s'être, donc voilà, pour ces deux trois questions qui ont été posées, on va maintenant retourner au travail, avec la suite d'autres contrats, et aujourd'hui on va voir la notion de payable, alors qu'est-ce que le payable ? Le payable c'est un type de fonction, en fait qu'on mettra plus tard, vous verrez, qui va vous permettre en fait de rendre, votre appel à votre fonction payant, donc c'est-à-dire que vous allez accepter de recevoir des sous de l'Ether, de l'Ether, pardon, sur certains types de, sur certains types de, comment ça s'appelle, de fonctions. Donc voilà, donc on va reprendre le dernier contrat qu'on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le message contrat, on a un honneur qui cède le message, sauf que cette fois-ci, on va complètement supprimer cette notion de honneur, il n'y a plus d'honneur, vu qu'on veut que tout le monde puisse modifier le message, en fait, ça va être un message où, le message, quelqu'un va définir un prix, pour pouvoir payer ce message, et une fois que ce message, pour pouvoir afficher son message, et son message sera affiché, sera considéré comme message courant, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une personne qui a désiré simplement payer plus. Alors, on va faire une adresse, le type adresse, donc comme je vous ai dit, c'est tout simplement une adresse en zéroïque qui appartient donc à quelqu'un, qui va être le current poster, le current poster, c'est la personne qui a posté, qui est en ce moment même, propriétaire du contrat. Et on va faire ensuite, pardon, un hint, donc comme je vous disais, une 256, public, qui va être le current post price, donc ça va être le prix du, du message courant, et on va dire quand même que, lors de la création du contrat, le poster actuel va être celui qui a créé le contrat, ce qui est logique, hop, premier message, voilà. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant, on va garder la fonction prix, ce qui est logique, parce qu'on veut pouvoir toujours afficher le message, sauf que dans le set message, au lieu, déjà, on va enlever le, owner only, qui est inutile ce fois-ci, et on va require, que le message value, alors qu'est-ce que le message value ? Le message value, c'est, comme je vous avais dit, le amount, en way, qui est envoyé dans le message. Alors attention, way, je vais vite fait essayer de vous montrer ça, way, 0,0000, et il me semble que c'est puissance 16, donc 6, 9, 12, 15, 18, du coup, pardon, puissance 18, oui, c'est logique, c'est 0, c'est 1, fois 10 puissance moins 18, ethereum. Donc, c'est 1, puissance 18, moins 18 ethereum, donc à chaque fois, quand on va parler de prix sur la blockchain, ce sera tout le temps en way, jamais en ether, question de practicité, sachant qu'après, on va avoir des attributs qui peuvent être valables, on peut par exemple faire que le price, soit égal, je le fais, donc je vous montre juste, un ether, ça c'est valable, ça fonctionne, parce que ether est une variable, en fait, globale, c'est un attribut de la blockchain solidity, qui va vous permettre de récupérer en way le prix d'un ether, donc on peut faire par exemple deux fois un ether, voilà, et donc là on va voir le prix, comme on a aussi la variable now, now qui est le moment où le bloc de la transaction est minée, mais ça on en reviendra plus tard, le moment où la transaction est minée de cet appel, now, est le temps de la transaction, le moment x, le moment t pardon, de la transaction. Donc, on va faire require message.value, il doit être supérieur, strictement supérieur, parce qu'on veut qu'il soit au-dessus du prix, du current post price, on est d'accord, mais, il faut aussi déclarer cette variable en payable, la payable, c'est-à-dire qu'on accepte, ça signifie qu'on accepte, des sous de la part de, de la personne qui va nous appeler, qui va appeler cette fonction. Donc, on va faire ça, et ensuite on va require, et après on va faire aussi, on va renvoyer les sous, à l'ancienne personne qui a posté, parce qu'à ce moment-là, current poster n'est pas encore, la nouvelle personne, celle qui vient d'envoyer. Donc, current, post price, voilà, parce que ça non plus, c'est toujours pas 7, c'est encore l'ancienne version. Alors ça, ça pose problème, à noter, on en reviendra plus tard, c'est en fonction des failles, il existe des failles en solidity, qu'il faut manipuler, il faut faire attention, comme je vous disais, très attention quand on colle en solidity, et là, c'est un très très gros exemple de ça, parce que, dans un cadre très précis, cette fonction, va toujours, va ne jamais marcher, parce qu'on va vérifier que le send fonctionne. Si on reçoit un fail, en fait, si ici, pardon, excusez-moi, si sur cette ligne-là, j'ai arrivé, excusez-moi, hop, si cette ligne-là nous renvoie une erreur, donc si le require ne marche pas, c'est-à-dire que le send n'a pas eu lieu, donc que l'argent n'a pas été envoyé. Le problème, c'est que current poster, officiellement, peut être un contrat, parce qu'on peut appeler des fonctions à partir d'un autre contrat. Et dans un contrat, alors encore une fois, on y revient après, si cela est un peu difficile, ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans un épisode spécial, faille, etc. Dans un contrat, on peut faire ça, il me semble que c'est ça, tout simplement, à vérifier, et ça, c'est-à-dire, je vérifierai, ça, c'est-à-dire que c'est une fonction, qu'est-ce qui va se passer quand on va récupérer des sous ? Je ne suis pas certain, mais je dois me tromper sur l'appellation, mais bon, non, en gros, pour faire plus simple, on a une fonction, où on peut dire, si jamais des sous sont envoyés sur notre contrat, sans passer par une fonction, juste un envoi de sous, comme on peut faire une transaction entre value normale, comment réagir ? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être défini dans un contrat, et si c'est le cas, en fait, nous, ça va poser problème, parce que, ce qui va se passer, c'est qu'on peut dire, ok, maintenant, le contrat, c'est toi, le current poster, c'est toi, c'est le contrat qui a fait ça, et donc, quand on va essayer d'envoyer des sous sur cette ligne-là, si quelqu'un d'autre, excusez-moi, je suis juste en train de rebrancher mon ordinateur, voilà, si quelqu'un d'autre envoie des sous, quand on va essayer d'appeler cette ligne-là, on peut faire en sorte que dans cette fonction qu'il reçoit, on ne reçoit jamais, on refuse à chaque fois la transaction, il y a revert, et donc, c'est-à-dire, ok, je ne veux pas recevoir des sous, et donc, ça fait que cette fonction va tout le temps fail, si elle fail tout le temps, ça fait que le require ne passe jamais, donc la suite du contrat ne marche pas. Encore une fois, si ça me paraît très technique, excusez-moi, tout d'abord, mais on en reviendra dessus, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui, pour l'instant, on va se concentrer de faire ça et supposer que tous les utilisateurs de nos contrats sont des utilisateurs courants, pas des contrats qui font appel à cette fonction-là. Donc, une fois que ça, c'est fait, donc, le message avait été fait, on va set le message à message et on va dire que currentPoster est égal à message, oups, pardon, message.thunder et que currentPostPrice est égal à message.value. Voilà. Alors, on va compiler ce truc, pardon, excusez-moi. On va compiler ce programme. Donc, on va faire un truffle.compile. On va vérifier qui soit bien compilé, ça a l'air d'être bon. Voilà, truffle.migrate pour récupérer l'adresse. Vous commencez à avoir l'habitude, message contracte, donc on a une adresse. Donc, on va faire ctaddr est égal. On va commencer à connaître tout ça. entre quotes, papam, voilà. On va aussi faire ct. Non, acct1, 0, pardon, égale web3.eth.accounts de 0. On va faire acct1. On va créer différents comptes. web3.eth.accounts de 1. Et acct2 est égal à web3.eth. Attendez, j'ai un moustique qui... Ah ! Non, j'arrive plus à le voir. Si, je le vois. Non, raté, c'est pas grave. .eth, il va me... Ouh, je le sens. Il va me tourner autour de toute la... pendant tout l'enregistrement, ça va énerver. est égal à... Hop, 2. Donc voilà, on a nos comptes maintenant, nos différents comptes qui ont chacun une certaine balance, encore une fois, donc on peut voir ça dans ganache. Donc maintenant que votre contrat a été déployé... Attendez, hein. J'essaie de le tuer, mais j'y arrive pas... C'est ultra frustrant. Je couperai ça la vidéo. Vous n'avidez pas. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de tuer un moustique qui était dans ma... dans ma salle de... Non, justement, dans mon salon. Donc on est de retour sur le contrat. Donc j'ai créé mes différents comptes. J'ai mon CTADR et maintenant, on va faire un CTABI est égal à... J'ai oublié de faire VAR. Oh, on n'a pas besoin de faire VAR. Génial. J'ai oublié ça. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer pour la première fois ce que je fais exactement parce que j'espère que ce n'est pas trop flou pour vous. Je prends l'ABI, hop, jusqu'à la fin, je la copie, je la colle là-dedans, je la recopie et je la colle ici. Voilà. Et donc on va faire... Oula, pardon. Non, clair non plus. VAR, on va faire donc CT est égal à web3.eth.contract de CTABI. Voilà. Et VARICT est égal à web3.eth. Non, pardon. J'ai arrivé. CT.at CTADDR. Voilà. Donc maintenant, j'ai ICT qui est là. Si je fais ICT.message, je devrais avoir premier message, on est d'accord. ICT. .currentPoster. On va vérifier ces choses-là. Voilà. Et ICT.currentPostPrice devrait être égal à 0. Comme vous pouvez voir, c'est cette valeur-là qui nous intéresse, il me semble. Cette valeur-là qui nous intéresse. Donc, maintenant, ce qu'on va tester, c'est tout simplement d'appeler notre fonction 7message avec notre le compte 1. Et c'était .7message 2. On va donc donner une valeur, on va dire je suis le meilleur, par exemple. Voilà. On peut imaginer que c'est le premier compte qui fait ça. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les données de la transaction. Donc, from ACCT1 vu que l'ACCT0 est notre outil. Et ensuite, on va faire value. Donc là, c'est-à-dire qu'on va définir une valeur à notre truc, à notre transaction. Et donc là, on va faire, il me semble que c'est... De toute façon, on va commencer par ça. On va mettre... Alors, excusez-moi, je vais là recentrer pour pas que vous ayez... Voilà. Comme ça, vous voyez bien. ICT value. On va mettre 1000. Donc 1000 way. Attention, encore une fois, ce ne sont pas des Ethers, ce sont des way. Donc là, normalement, la contraction qui est effectuée. Hop, je rérange ça. Mais alors, attendez, parce que j'avais pas... Après... Voilà, on va faire comme ça, c'est mieux. Parce que du coup, j'ai accès... J'ai augmenté la taille. Voilà. Donc, truffle, hop, donc on a la contraction qui est fait. Et donc maintenant, si j'essaie de lire le message, je vois que je suis le meilleur. Voilà. Et que le current post price est de 1000 way, ainsi que le current poster est ma deuxième adresse, donc ACCT 1. Maintenant, on va essayer tout simplement, donc sachant qu'il y a une valeur, quelque chose qui est bien, c'est web 3.2 way, ce que je vous ai montré, de 1 Ether. Je vous avais montré ça rapidement au premier. Voilà. C'est... On va obtenir la valeur de 1 Ether en way. Donc ça, c'est à utiliser si on veut par exemple faire ça. Et on va imaginer que, donc pour ICT, cette message, la personne, le owner, il a quand même envie d'avoir le... d'avoir le titre de meilleur... de meilleur message. Donc il va passer le message, c'est moi le owner, par exemple. Voilà. Sauf que lui, il va tout simplement envoyer... Alors attendez d'abord, ACCT 0. Je puis la virgule. Sauf que lui, il n'est pas très très 1. Il n'a pas compris le fonctionnement de son propre contrat, ce qui est un peu bête. Value, il va envoyer 1 way. Voilà. Ce qui est un peu débile. Il ne faut surtout pas envoyer 1 way. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Sauf que lui, il ne sait pas. Et qu'on le lance, hop, VMX1 1, Revert. Donc Revert, c'est-à-dire que c'est passé dans le Require. Le Require n'est pas bon. Hop, ça fait demi-tour. Donc ça, c'est l'erreur. C'est vrai qu'elle n'est pas jolie, mais après, côté Réa, côté de votre DAP, vous allez pouvoir interagir d'une manière plus ou moins différente en fonction des messages d'erreur que vous recevrez. Et pendant ce temps-là, on a le ICT pour cette message. On a le account 1 qui attendait, caché dans les bois, pour dire que c'était lui le meilleur. ACCT2 for the win. Voilà. Et on va dire from... Oula, pardon. On n'oublie pas la transaction. Donc c'est un objet, disons. from ACCT2 et lui, il va mettre comme value ce que je viens de vous expliquer maintenant. Web3.2way et lui, il va carrément envoyer un ether. Voilà. Hop, on bloque ça. On value Web3.2way de un ether et là, normalement, missing to capture argument. Mais oui, Nicolas. Voilà, l'interaction est faite. Et donc là, maintenant, si j'affiche le current post price, il est égal à ta 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 ta. Le current poster, c'est mon troisième compte. Et le deuxième message, le message courant, c'est ACCT2 for the win. Et on peut même bien vérifier que... parce que quand même, on renvoie les sous à l'ancienne personne. Donc, logiquement, si je vais dans mon ganache, on devrait voir que mon account numéro 2, qui est celui-là, au niveau des transactions qui ont eu lieu. Donc, c'est ici. Je ne peux pas voir les noms. Alors, en ce qu'on va faire, ce qu'on va être plus simple, on va recettre un contrat. On voit bien que la balance de notre contrat numéro 1 est ça. Et on va imaginer que donc le contrat numéro... Oula, pardon, excusez-moi, excusez-moi, hop, c'est ma touche barre qui est plus sur ça, il ne faut appuyer sur tout le truc. Le contrat numéro, le compte numéro 1, mais ils vont envoyer plus qu'un ether, ils vont envoyer 1. Et là, on va voir que, hop, voilà, vous voyez que la balance est revenue à son prédécesseur, à la personne qu'il avait avant. Il a récupéré les sous qu'il a fait lors de l'appel. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Sachant qu'après, je peux aussi, vous avez aussi le droit à ça. Regarde, je crois, alors on va... Point... Je ne sais pas si ça fonctionne, ça. Voilà, oui. Et donc, vous pouvez faire toString, donc là, vous avez le truc. Et vous pouvez faire web3.from, vous voyez, je vous en avais déjà parlé, mais on va s'en rappeler. Et on va l'avoir, on veut l'avoir, nous, en Ether. C'est le même principe, sauf que c'est aussi dans le sens, de Ether. Voilà, donc on va revenir sur notre vue principale. J'espère que ça a été plus facile pour vous de comprendre ce... cet épisode, que je n'ai pas eu trop de difficulté à expliquer, que ça a été un petit peu plus clair, moins rapide, et bref, exactement ce que vous me demandiez. Peut-être un petit peu plus long, je ne sais pas trop, parce que j'ai quand même perdu 3 minutes à tuer un moustique qui était chez moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'oubliez pas encore une fois dans les commentaires, posez, je réponds dès que je peux, sur Twitter aussi, et puis voilà. Donc on se reparle, on se revoit pour le prochain épisode, où je ne sais pas encore ce qu'on fera, il faut que je réfléchisse, il faut que je l'enregistre assez rapidement aussi. Et voilà, aussi, une dernière chose pour ceux qui ne sont pas au courant, et ceux qui sont intéressés par le développement, Asset organise en fait une conférence dans le développement Ethereum, où il y aura des très, très, très gros noms du développement Ethereum présents à Paris. Je ne sais plus à quel endroit c'est exactement, entre le 8 et le 10 mars. Il me semble que c'est 240 euros l'entrée, mais si vous êtes étudiant, ça devrait normalement, alors à vérifier, ça devrait être gratuit avec un nombre de places disponibles, tout simplement, premier arrivé, premier servi. Donc attention, encore une fois, je ne suis pas sûr de cette notion, parce que je n'ai pas eu de confirmation de la part de Asset, quelqu'un m'en a parlé sur Twitter, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'aller à cette conférence, moi j'y serai certainement, parce que, alors je ne suis pas sur Paris même, mais je ferai le déplacement pour cette conférence, parce que je pense que ça peut être très, très intéressant si vous êtes un apprenti développeur Ethereum, vous avez des noms comme il y aura Nick Johnson, il me semble un fondateur de l'Ethereum, un co-fondateur d'Ethereum, il me semble, si je ne me trompe pas, des personnes de Metamask, des personnes, enfin ça va être, ça va être vraiment, alors attendez, je vais vous montrer tout simplement, ça fera un épisode un peu plus long, c'est le site, c'est ETHCC, ETHCC, je le prends, voilà, ETHCC.io, si je vous montre ça, voilà, ETHCC.io, comme vous pouvez voir, donc voilà, Ethereum Community Conference, 8 au 10 au conservateur national des arts et métiers, et comme vous allez voir, donc voilà, il y aura 4 amphithéâtres, différents streams, enfin ça va vraiment être, je pense, un très intéressant, donc Nick Johnson de l'Ethereum Fondation, Martine Becce aussi, Rob Stupay, enfin on a vraiment des noms, regardez, vous voulez, Aaron Fisher, il y a aussi Nicolas Baca, donc de Ledger, Ledger ce sont les petites clés qui permettent d'enregistrer, de déposer de l'Ethereum dessus de manière sécurisée, Shapeshift aussi, qu'on n'utilise pas, Metamask qu'on utilise, Hudson Jameson qui travaille aussi, lui, c'est la personne qui organise, il me semble, les conférences développeurs, en fait c'est des meet-up, c'est pas des meet-up, mais c'est des réunions que toutes les deux semaines ont les développeurs Ethereum pour discuter d'où on est Ethereum, mais ce sont des diffusions publiques, voilà, et puis enfin il y aura plein de personnes différentes, Consensys, je ne connais pas tout le monde, mais l'on port aussi, Consensys, Ethereum Fondation, enfin voilà, vraiment plein de personnes, Vitalik ne sera pas là malheureusement, enfin pour l'instant il n'y est pas, on ne sait jamais, peut-être qu'il viendra, ça m'étonnerait, enfin là comme ça, on n'a pas d'infos, Parity aussi, c'est vraiment une conférence qui peut être très très intéressante si vous êtes passionné par le développement Ethereum, j'y serai si vous y êtes, envoyez-moi un petit message si vous le souhaitez, et puis on verra, on verra si vous voulez, peut-être qu'on se voit, je ne sais pas, on verra, on verra tout ça, voilà, j'espère une nouvelle fois que cet épisode vous a plu, et puis encore une fois, on se retrouve dans le prochain épisode où on verra quelque chose, voilà, parce que ce n'est pas encore défini, allez, ciao à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...